Salut, c'est Guillaume pour le SNES-FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, on va parler désinfection et pédagogie. Alors désinfection, pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'avec la rentrée qui s'annonce, il faut que, selon le protocole ministériel qui a été prévu, tous les établissements scolaires soient désinfectés tous les jours après chaque passage. Et surtout, ils doivent être désinfectés aussi après chaque changement d'élève ou d'enseignant. Alors pour simplifier les choses, les chefs d'établissement, imaginez que les élèves ne bougeraient pas et que ça devait être les enseignants qui devaient se déplacer. Donc ça c'est une chose. Mais qui est-ce qui va désinfecter le poste de travail de l'enseignant entre chaque enseignant ? Alors déjà, on a vu certains chefs d'établissement expliquer tout bonnement « Oh ben c'est l'enseignant en partant ou sur en arrivant qui désinfecte son propre poste de travail. » Sauf que désinfecter, ce n'est pas nettoyer. Désinfecter, ce n'est pas prendre une petite lingette, passer rapidement sur le bureau ou sur le clavier de l'ordinateur et puis laisser la place au suivant. La désinfection, ça se fait selon un protocole précis, ça se fait par des sociétés et puis il faut une formation pour apprendre à désinfecter. Désinfecter, ce n'est pas nettoyer, sinon ce serait trop simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le conseil départemental a décidé que pour la désinfection quotidienne des établissements, eh bien il ne s'agissait pas des personnels à tech qui allaient être formés et ensuite qui allaient désinfecter, mais qu'on allait faire appel à des sociétés spécialisées pour désinfecter. Parce que la formation à la désinfection, ça coûte très cher et il faut que ce soit fait par des personnels agréés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez exiger dans vos établissements scolaires que tous les jours, eh bien ce soit une société qui désinfecte l'ensemble de l'établissement, comme ça a été obtenu pour le collège Gourdeliane. Donc si c'est possible pour Gourdeliane, ça va être possible pour tous les collèges de l'académie. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un traitement en faveur pour certains collèges et pas pour d'autres. Et puis reste ce problème insoluble du poste de travail. Non, ce n'est pas un enseignant qui ne sait pas faire de désinfecter son poste de travail. Pas plus que c'est à l'huile de nettoyer. Donc là, il faut trouver des solutions très vite. D'autre part, d'un point de vue pédagogique maintenant, les chefs d'établissement ont envisagé, avec l'aide d'IPR très mal pensants et qui veulent imaginer l'école d'après, l'école 3.0 rêvée par l'OCDE, avec des profs qui gèrent et puis quelques petits répétiteurs dans un service public très dégradé. Eh bien, ils ont envisagé le pire pour l'éducation. Et donc, c'est à nous de faire respecter le minimum. Le minimum, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement qu'un enseignant, il a été formé, il a été recruté dans une discipline. Donc, il enseigne uniquement sa discipline. Il ne peut pas enseigner autre chose. Un prof de français, il enseigne le français. Un prof d'histoire-géo, il enseigne l'histoire-géo. On ne va pas imaginer faire des devoirs-faits imposés dans le cadre de cette école parce que je ne sais quelle lubie aurait poussé un chef d'établissement ou un IPR à envisager ça. Si on va en classe avec des élèves, c'est pour enseigner. Ensuite, se pose la question du présentiel et du distanciel. Alors, les choses doivent être très claires. Soit on fait cours en présentiel, soit on fait cours en distanciel. On ne peut pas faire les deux. Pourquoi ? Parce que le cours en présentiel, quoi qu'en disent les petits chefs qui sont assis dans leur bureau et qui imaginent le pire en expliquant que l'obligation réglementaire de service, c'est 18 heures. Eh bien, peut-être que c'est 18 heures, mais sauf que le cours en présentiel avec un masque plaqué sur le visage, eh bien, c'est pénible. Et c'est même très pénible. Ça fait transpirer, c'est fatigant, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile que notre enseignement passe par le fait de parler. On parle pour enseigner, disque ou doceas, selon la formule consacrée latine. Eh bien, se parler pour enseigner, ça signifie que quand on parle, eh bien, on a des expressions sur le visage. Et ces expressions sur le visage, elles permettent à l'élève de comprendre, en particulier en langue vivante, certaines sonorités. Ça permet d'expliquer les choses. Ne serait-ce que le th, th en anglais, eh bien, si on ne peut pas le montrer visuellement, c'est très compliqué à enseigner. Donc, ça veut dire qu'avec un masque sur le visage, eh bien, toutes ces choses-là, il va falloir les réinventer différemment. Donc, bien évidemment qu'il y a une pénibilité bien plus importante et une complexité bien plus importante d'enseigner avec des masques. Donc, ça suffit largement d'imaginer qu'on enseigne en présentiel, même si on ne fait pas exactement les 18 heures, eh bien, ce n'est pas grave, ça suffit. Et quand on est en cours à distance, eh bien, on fait des cours à distance et c'est terminé. L'autre chose sur l'obligation de service, c'est qu'au début de l'année, on a signé un état VS, qui signifie qu'on a signé pour avoir des classes avec des élèves. Et c'est ça qui nous couvre juridiquement. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec un élève dans une classe, un élève qui se casse un bras ou un élève qui, je ne sais pas, a un grave accident ou qui fait un malaise durant notre cours, eh bien, juridiquement, nous sommes protégés. Si les parents portent plainte, on peut dire, bah oui, regardez mon état VS, j'avais cet élève-là en classe, j'ai signalé, j'ai fait le protocole nécessaire, on a appelé les pompiers, le SAMU, etc. L'élève a été protégé. Maintenant, imaginons, comme dans les délires de certains chefs d'établissement, eh bien, qu'on va avoir des petits groupes d'élèves. Eh bien, si on se retrouve avec ces petits groupes qui ne sont pas à nous, avec des élèves qui ne sont pas, qu'on n'a pas dans nos classes normalement, d'une part, on ne les connaît pas, d'autre part, comment pédagogiquement on va pouvoir faire quelque chose avec eux ? Eh bien, ça signifie que non seulement on ne va pas pouvoir faire de la pédagogie, clairement, on ne va pas pouvoir avancer comme on le voudrait dans notre programme, dans notre progression, dans ce qu'on a pu prévoir, et puis d'autre part, on se met en danger juridiquement. Parce que s'il y a un problème là, eh bien, qui va nous couvrir à la fin si des parents portent plainte ? Eh bien, personne, c'est nous qui allons aller au tribunal et qui allons perdre au tribunal. Donc, faisons très attention à ce que nous faisons, protégeons-nous, et puis enseignons notre discipline. C'est l'essentiel. Donc, d'un point de vue sanitaire, on l'a vu, il faut exiger du Conseil départemental que toutes les salles soient désinfectées et non simplement nettoyées tous les jours par une société privée ou par des agents formés. Et d'un point de vue pédagogique, eh bien, il faut faire respecter le minimum. Parce que sinon, les libéraux qui nous gouvernent, eh bien, eux ne vont se poser aucune question. Ils vont avancer aussi vite que possible. Et à la rentrée, on pourrait très bien se retrouver avec quelques petits enseignants qui font les cours pour tout le monde et le reste qui se retrouve à faire des répétiteurs. Ça peut aller très vite. Il faut bien voir que cette pandémie, ça peut servir au gouvernement qui n'a qu'une ambition, c'est de détruire des fonctionnaires, eh bien, de supprimer un grand nombre de fonctionnaires en expliquant que durant l'épidémie du coronavirus, on a bien vu qu'on pouvait très bien fonctionner avec d'un côté, eh bien, des agents qui font les cours et puis d'un autre côté, de simples répétiteurs qui peuvent faire toutes les disciplines et qui sont capables de faire tout et n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas possible. Nous sommes des enseignants et donc, nous devons préserver notre professionnalisme et notre professionnalité. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.